bonjour on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 28 mars 2024 c'est parti nous avons l'espoir qui a sauté décidément là on a beaucoup 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 de cartes qui ont sauté ça fait un peu trop décidément je coupe l'été et caducé à la guérison par la lumière ouais aujourd'hui moi je vais y voir alors l'été facile lumière soleil etc mais aussi rythme propre tant tant pour soi pas forcément repos mais ne pas forcer le rythme pas de marche forcée avec caducé bon déjà encore une fois ça peut être le message du jour voilà mais ça peut être aussi ça qui mettra une énergie positive et ça qui apportera une forme de d'apaisement je dirais et nous avons l'ITA qui nous dit donc solstice d'été donc 20 21 juin effectivement ça nous parle vraiment de rythme d'été ou de préparer l'été ou de il y a un truc avec l'été aujourd'hui mais moi je parlerais plutôt du rythme qu'on a l'été vous voyez de ce moment là où tranquille ça peut être aussi préparer les vacances pour certains mais en plus avec les cartes qui sautent oui effectivement ça peut être préparer les vacances choisir payer y aller avec évidemment les poissons le cavalier et l'hélice mais ça peut être aussi choisir son rythme par rapport à à une énergie décidément il ya le chemin qui est tombé ça va nous parler positionnement le choix de cheminement mais aussi encore une fois de rythme sur le chemin on marche à notre rythme on y va avec qui l'on est avec les capacités que l'on a en tout cas sur le moment je coupe l'arbre et le trèfle il ya de la positivité de la chance qui sent qu'aujourd'hui on peut avoir un coup de chance il ya plutôt une stabilité quelque chose elle découle pas de rien la chance elle découle de nos actions de ce qu'on a fait de ce qu'on n'a pas fait de ce qu'on a dit de ce qu'on n'a pas dit et du coup il ya des choses qui tournent bien des situations qui s'ancrent positivement alors nous avons le chemin la lune au centre du tirage le jardin l'hélice et le soleil on est sur une belle énergie lumineuse on est sur une belle connexion aux autres on est sur un rapport à l'extérieur qui est sain on est sur un cheminement rapide et une compréhension rapide de ce qui se passe autour de nous de voilà et du coup une réaction positive qui engendrera du succès un accomplissement une réussite une matérialisation une concrétisation donc je recouvre le chemin par la lettre je recouvre la lune par le renard le jardin par la femme l'hélice par la cigogne et en a eu deux et le soleil par le nuage et la croix non la croix n'est pas forcément négative parce qu'elle marque une fin voilà on est arrivé à la fin de quelque chose avec le nuage au dessus on y reviendra mais voilà là je tiens à marquer que la croix n'est pas simplement la lourdeur bien au contraire quand on regarde la colonne on a une nouvelle officielle plutôt en ce qui concerne notre occupation quotidienne en tout cas ça peut être une réflexion qui mènera parce que la la nouvelle ça elle peut venir de nous comme elle peuvent arriver de l'extérieur voilà en tout cas ça concernera notre occupation quotidienne voilà et cette information peut ne pas être encore très clair parce que elle est encore perfectible avec la femme il ya un côté je t'informe peut-être de ma réflexion et du sens que va prendre ma réflexion officiellement mais ça veut pas dire ma réflexion est arrêtée surtout quand on est entouré du renard et de la cigogne on est quand même sur du changement on est quand même sur de l'adaptation on est quand même sur une forme de stratégie je suis en train de monter une stratégie je suis en train de m'adapter à un changement je suis en train de structurer un changement je t'informe officiellement ça veut pas dire que ce que je dis aujourd'hui sera inscrit dans le marbre et on voit bien qu'on est encore dans le flou par rapport à une fin à un changement important par rapport à ce qu'on veut par la suite en fait quand on regarde les colonnes on a aujourd'hui je dirais un cheminement par rapport peut-être à un événement par rapport à un courrier par rapport à une idée par rapport à quelque chose qui va être verbalisé il y a un cheminement de réflexion par rapport à ça un cheminement de réflexion assez rapide et qui concerne plutôt nos occupations quotidiennes et notre rapport aux autres je dirais et on va décider je pense de le changer et de le faire bouger ça peut être nos liens aux autres aux situations on va décider de les changer mais plutôt positivement pas de les purifier mais plutôt de nous adapter ou en tout cas d'adapter notre comportement par rapport à ça et du coup il y a c'est des changements dans le succès c'est vraiment de la lumière qui est là et du coup ça met de l'espoir pour la suite en fait voilà ça met de l'espoir pour la suite on va peut-être encore une fois décider d'aller à notre propre rythme et de ne pas forcément se plier au rythme de comprendre l'autre et du coup d'adapter notre comportement à l'autre mais de ne pas forcément nous faire mal pour aller vers l'autre d'ailleurs on n'a pas de carte de négativité c'est plutôt une journée dans la positivité et dans la compréhension de comment atteindre cette positivité nous avons tu as besoin d'amour tout le monde a besoin d'amour mais en ce moment tu as besoin de sentir cette énergie alors ne te brite pas, exprime-le et au besoin sors de ta zone de confort pour le trouver ouvre donc cette porte voilà voilà écoutez j'espère que ce tirage aura pu vous être utile aujourd'hui gardez en tête il n'y a pas de friction aujourd'hui bien au contraire il y a un cheminement on est plutôt sur un cheminement positif on est plutôt sur une structure positive de comment on a envie d'amener les changements comment on a envie de terminer les choses comment on a envie que ce soit un happy end en fait et d'avoir un vrai accomplissement un vrai sentiment d'épanouissement voilà on se retrouve demain pour le dernier tirage de cette semaine salut 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 salut